Pour l'heure, les plages sont vides, ou presque. Seuls les riverains profitent du littoral. Mais avec l'annonce d'Edouard Philippe, tous les Français pourront bientôt partir en vacances. Nous prévélégions une hypothèse raisonnable. Les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août. Et quand je dis en France, c'est évidemment en métropole, dans l'Hexagone et dans les Outre-mer. Un rayon de soleil pour le secteur du tourisme, aujourd'hui sinistré par la crise du Covid-19. Pour accompagner la reprise de cette activité, l'Etat va engager plusieurs mesures de relance. En tête, des exonérations sociales, la mise en place du chômage partiel, ou encore des reports d'impôts. Un effort global record de 18 milliards d'euros. Et une reprise par étape. Dans les territoires les moins vulnérables, le gouvernement souhaite une réouverture rapide des cafés et restaurants. Je veux le dire clairement, dans les départements qui vont rester en vert, Notre objectif, c'est de faire en sorte que les cafés et la restauration puissent ouvrir dès le 2 juin. Pour cela, il faut que notre capacité à contenir l'épidémie soit démontrée jusqu'au 2 juin. La réouverture de ces établissements doit être enterrinée le 25 mai.